C'est une première au Burkina et même en Afrique, une cérémonie spéciale pour magnifier l'excellence des acteurs du football féminin. En organisant une telle cérémonie, d'abord c'est faire connaître certaines joueuses, c'est faire connaître le monde du football féminin, que ce soit les joueuses, que ce soit les acteurs, tout ce monde qui est autour du football féminin. C'est faire valoriser ces talents, c'est encourager ces filles à aller de l'avant, à leur dire que nous sommes là pour elles. Une soirée au cours de laquelle une dizaine de personnes ont été distinguées. Les colombes de l'Union sportive des forces armées, USFA, se taillent la part du lion avec le prix de la meilleure équipe féminine de D1. Le prix de la meilleure gardienne revient à Pascaline Sawadougou, celui de la révélation à Florentine Guigemdi, pendant que son entraîneur Zakaria Zeba est désigné meilleur entraîneur. Balguisa Sawadougou est la meilleure joueuse internationale. Un autre Sawadougou est cette fois-ci Pascal, l'entraîneur des étalants d'âme, est le meilleur acteur du football féminin. Jacqueline Nikema est nommée meilleur arbitre féminin. Au niveau de la D2, la sec de Koudougou termine meilleure équipe de D2. Noélie Caboret de Luizot est lue meilleure entraîneur. Le dernier acte de la soirée est la distinction de la meilleure buteuse en la personne d'Adèle Naomi Cabré. Je suis très contente et très heureuse qu'on me dédie ce trophée, un trophée méritant que je peux dire. Je suis très très contente et merci, merci au comité d'organisation aussi. Ce genre d'événement me donne la force de réaliser encore plus mes objectifs pour les années à venir. Des attestations de reconnaissance ont été décernées à certaines personnalités et aux anciennes gloires du football féminin. Je suis très contente et je suis très contente.